Donc pour la seconde partie de live Pour la première partie de live on va s'arrêter là J'espère que toutes ces défenses de ville Et ces batailles vous ont plu quand même Et on se dit à la prochaine pour nos aventures des amis sur Youtube Allez ciao ciao Bon bah c'est coton tout ça Quand même Bon leurs armées ont quand même pris du dégât Mais c'est pas encore C'est pas encore plié Je vais voir au niveau de la politique Si y'a pas des petits trucs à faire Alors elle c'est une de mes filles Si j'ai bien suivi J'ai plusieurs enfants effectivement Je vais la nommer héritière Ma femme comprendra je pense qu'à un moment Ah elle est pas contente en fait ma femme Alors qu'est-ce qu'on va lui faire Alors On va essayer de trouver un petit titre qui va la rassasier On va la mettre généralissime Ca va nous aider un petit peu Voilà Là je fais juste le tour de transition C'est juste pour qu'on avance un petit peu aussi Ah Tsao Tsao il est là-bas J'ai un peu sûr que là Il est en guerre entre nous et lui Ah Tsao Tsao il se replie Super Pendant 10 tours l'empereur nous aide Ca ça va nous aider Ah oui Je fais une répétition inutile Alors on part tout de suite à la deuxième partie de ce live les amis Et de cette deuxième VOD de cette session Ca sera la dernière parce qu'il va être minuit Dans une petite heure Donc là mon idée ça va être d'aller chercher Cette faction rebelle ici Avec Liu Yaya Avec Machao tenter d'aller Calmer un petit peu les ardeurs de Sun Rain Et là je vais tenter une petite embuscade Alors si ça passe ça serait cool Et là je vais rajouter une nouvelle unité de lancier ici C'est parfait Il n'y a pas d'autres personnages intéressants à recruter Bon ça la satisfaction de ma femme est remontée Ah le rouleau compresseur On va le mettre en marche Là l'idéal ça serait de repousser Les forces ici du haut Qui sont passées par la rivière Alors Liu Bei Pourquoi il ne nous aime pas Qu'est-ce qui ne va pas Si je soutiens son indépendance Il ne va pas l'apprécier Non Parce que là avec Hong Kong je ne fais plus de commerce malheureusement Le seul que je pourrais en faire c'est l'Empire des Hanes Je pouvais l'attaquer C'est tout juste Loubout On va le détruire Ça fera toujours un ennemi de moins effectivement Que la victoire d'aujourd'hui ravive notre ferveur A l'avenir leurs forces combattront pour nous Sans précipitation On bouge Bon au moins ça c'est fait On l'a déjà d'un de moins Par contre la mine là je ne vais pas la monter tout de suite On a vu ce qui nous attend à côté Alors on va continuer de développer nos terres Surtout les jungle nannemans Là on a des choses à faire Voilà On va y arriver Si on arrive duc dans cette VOD Ce serait génial Alors par contre là on a une mine de fer Je vais tout de suite l'améliorer Au prochain tour ce sera déjà fait Donc on peut le faire maintenant On gagnera un peu de temps Et là je vais partir sur quoi Je vais partir sur ça Ça nous ferait un petit peu de nourriture dans le secteur Et là ma tchao au prochain tour Il a porté de raclée De mettre une raclée à Dame Liung Comme disait le poète perse C'est un poète latin si je ne me trompe pas Celui qui endure conquiert Là à mon avis Il doit se passer des mauvaises choses Pour le bout en arrière D'où le repli stratégique de leurs armées Ce qui est pour plus mal Vous me direz Ah Tsao Tsao Il ne serait pas entre Je vais regarder si Tsao Tsao Est en guerre avec lui Je ne serais pas étonné Que c'est pour ça que Il se replie en arrière Ah mission annulée Alors je vais me replier à ma frontière Je vais rester en embuscade Alors je me mets en camp fortifié Je vais me rester en camp fortifié Parce que j'ai un peu pris cher Ou alors je me replie directement au port Je peux y aller ou pas Non je ne pourrais pas y aller Donc là on va prier que Ma Tsao Il puisse s'occuper de Sun Rain Je pense qu'il est capable Ils ont quoi dans leur armée On a Wang On Lee Quand même qui n'est pas mauvaise Allez Archer en plus On a un conseil de faction Alors Pong 2 Satisfaction plus 40 Je prends Oh ça c'est bien pour cette armée Justement Allez Ça je prends aussi Non on va pas faire un embol Des turbo en jaune là-bas On en a déjà fait une Ça je veux bien Ouh Leur armée là Elle va prendre cher Dans le prochain tour Avec les bonus que j'ai mis Alors J'avais demandé 15% De portée de campagne Voilà Logiquement notre armée Peut y aller Qu'il leur en cuise Oh bah ça l'or Dispercez-vous Et bah on va aller les taper Maintenant Ma Tsao Sa mère Sa mère Ou sa belle-mère Wan Lonely Et la L'écrivaine Alors c'est comment son nom De Rossignol Elle je crois que c'est une écrivaine Ou un truc comme ça Et Ma Tsao Le fils Le fils de Ma Teng Un guerrier hors pair Contre Sun Raine Elle et Elle C'est parti mon Kiki En tout cas Je pense que Sans vouloir me vanter C'est l'une des campagnes Où vous aurez eu plus Le plus de batailles Faites Honnêtement Même si ça avec les empires romains Peuvent rester un des trônes Mais je pense qu'elles sont Dans le top 5 facile Dommage que Peu de gens le regardent Mais bon c'est comme ça Par contre je vais me replier Mon plan ça va être de tirer Le moment portain Voilà Voilà Je vais tout de suite préparer ma tour en arrière Trébuchet Prêt Cire On va mettre tout le monde ici Toute notre cavalerie sur ce secteur Je vais mettre du tir à l'enflammé aussi Voilà On a d'autres déployables Imaginons une potentielle charge de cavalerie là Hop Voilà On va les laisser venir à nous S'ils viennent Ah non ils ne veulent pas venir Oh c'est dommage ça Bon on va tirer dans le tas Alors elle elle a une capacité spéciale Oh Je vais essayer un truc avec elle En solo Ah ça y est ça commence à bouger Alors si mon truc passe Je rigole Pas encore Attends C'est quoi que Ouf Ouf Ils n'ont pas aimé C'est une Et je vais proposer en duel Entre elle et moi Au Sun Rain Elle a pris cher déjà Donc ça nous laisse un petit avantage J'espère que je n'ai pas fait une connerie En faisant ça Je vais commencer à tirer dans le tas ici C'est de l'infanterie de Zan John Je ne sais plus quoi Et je crois que j'ai déjà avancé toute mon armée Arche Très bûcher Près Bon ça va One Nice en sort bien contre Sun Rain Ouf Oh les archers là Ils n'ont pas aimé Non plus Waouh On continue de pilonner Oh le tacle Ma cave arrive Va commencer à se bouger Oh la la Sun Rain Elle est en train de manger Oh c'est beau ça Waouh Non mais les trebles Dans ce jeu Ils m'ont bien sauvé Attention ici On attaque notre camarade Je cherche Je vais y aller avec Ma Chau Allez Waouh On Nice Ouh Sun Rain Elle a pris Alors elle va être dangereuse A mon avis Allez on va tenter un petit tir Avec elle Oh la la Ma Chau Il est arrivé en mode sauveur J'ai peur de pas faire le point en fait Allez hop Tu déclines Là tu vas vite me sortir de là Tu vas me tirer là dessus Oh la la Heureusement que le décor Le terrain il faut savoir s'en servir Sur ce Kingdom ça Sur certains taux de l'heure Le terrain t'as l'impression qu'il se sert Juste à faire de la figuration Avec ton stratège ça passe Je vais tenter un petit tir sur elle Elle est chiante Alors toi tu vas me tirer là dessus alors Tirez moi là dessus là Non Lui il a combien de points de vie ? Il a 17k Allez je vais le tenter Franchement les sentinelles Je disais toujours Ouais les champions C'est les meilleurs trucs en AVR Mais je m'étais largement trompé Vous êtes pitoyable Ménagez votre énergie Vous en aurez besoin Je vais tout de suite ramener mes archers De Dong Zhubong Attention Machao tu vas revenir tout de suite là Mais non Mais dis moi pas que tu les vois pas Tu déconnes là Bon on va les reculer Parce que je crois qu'ils vont me faire une connerie Bon ça War One Lee s'en sort bien ici Non Visez moi ça là Visez moi ça Je vais perdre bêtement mes trébuchets Oh là là Putain Oh Ah oui c'est vrai Je sais Je me souviens pourquoi La sagesse de la rivière Bah on va tenter Puis bon Honnêtement là Elle est en train de dépecer tout le monde War One Lee Elle doit faire comme Wolf Frick dans War Hammer Elle va te mettre 50 000 crâne autour du cou Pour le nombre de ses victimes Alors toi Attends Le petit Le petit tir Allez le petit tir Allez 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 Dernier duel The ultimate duel Allez Je vais attendre que le combat s'engage Allez 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 Machao Machao tu vas revenir là aussi Machao tu vas revenir là aussi L'air est venu Allez Mais pourquoi tu vas de l'autre sens T'es conne ou quoi Ah oui t'as le mot d'escarmouche D'accord J'ai rien dit Moi qui suis con Voilà Allez hop Sayonara Voilà Voilà Sunran il y a une armée qui va disparaître On a franchement une synergie dans cette armée C'est beau quoi Peut-être qu'à un moment je vais juste remplacer les cavaliers là par des cataphractères Vu que je les ai Ça pourrait donner une grosse puissance d'impact Bon par contre on a pas été très écologique sur ces batailles Je vous l'accorde Voilà Vache Allez Sans pitié Zinglan Oh la vache Alors Wawon Lee Je vais me rapatrier là Tiens Avec Machao J'essaie d'aller chercher des unitards des routes Voilà Ça y est Bon bah c'est gagné On va laisser Machao Nos généraux fait un peu de dégâts Et ça devrait être bon Alors vous vous reculez Vous faites n'importe quoi On va plus voir de forêt en Chine C'est à cause des flèches enflammées Voilà Le Machao Sauvage Il ventile Il ventile Il ventile Allez Va me chercher celle-là Il va tous les tuer Les uns pour les autres Moins il y aura des ennemis qui se reforment Mieux ce sera Ici Machao pour récupérer quelques niveaux C'est toujours BNF Voilà C'était les derniers ici Voilà L'ordre est rétabli On a capturé Sun Rain Ah ça m'embête de la relâcher Mais bon Si je l'exécute Je vais changer à des problèmes Je vais la libérer Retournez à vos maîtres Je vais avoir des agrès de Loubout Si je l'exécute Si jamais un jour je peux l'obtenir Tu vois Et puis bon Sa famille va pas m'apprécier plus Alors toi Machao Hop Il va partir comme ça Là je vais m'occuper de ces rebelles Turban jaune vite fait Quand la justice triomphe On fesse toi Nous marchons ensemble Bon c'est plutôt pas mal Je vais commencer à reconstruire De la mine ici au niveau max Voilà Notre armée va rester ici en patrouille Alors là qu'est-ce que je pourrais améliorer Bon ça on est bien au niveau truc Développement des terres On va faire un développement des terres aussi Une aide des gouvernements Ce sera déjà ça Comme ça je vais pouvoir monter ma cité tranquillement Je pourrais aussi refaire ma mine ici Si j'arrive à la monter au niveau 4 Niveau 4 ou 5 Je pourrais avoir des points de prestige supplémentaires Qui me seront ultra utiles Dans l'obtention dite que de duc Et on verra avec la faction de Lulian et de Duzeng Quel titre justement peut Enfin quel nom on va avoir De duché si vous voyez ce que je veux dire Pour moi on n'a rien à faire de plus là-bas Au niveau des commanderies Il n'y a pas des extensions de taxes quelque part Non non Pour autrement ça c'est qu'avec Lubeil Ça ne s'arrange pas Alors Lubeil Alors j'essaie de recevoir un mariage Yohan Shao Si je trouve un mariage intéressant Pour l'un de mes enfants Ça serait cool Nolan Kongong Liu Bao Non plus Non plus Wancher Un vrai plaisir Soshin Bienvenue camarade Tout l'honneur Non Ansui Il a encore envie Non plus Un plaisir pour les yeux Yingdan Non plus Il n'y a pas de mariage intéressant Dommage On peut encore former une nouvelle armée Je pense que je vais en mettre une ici à Wuling Tiens Dans la mine Je mettrai Pangdei Diaoshan Il me faudrait un commandant de cavalerie Pangdei Diaoshan Et peut-être un avant-garde random Qui sait Il y a du monde ici Non il n'y a personne Réfléchissez à notre offre A propos de l'accès militaire Non désolé Liu T'es sympa Mais il y a quelque chose qui me dérange chez toi Alors Excusez moi J'ai une petite soif Alors là Qu'est-ce qu'il fait lui Eux ils se replient Ça c'est une bonne chose Ça haut ça haut Là il est en train de faire très très mal Et nous pendant ce temps On va les repousser Ok Ok bon A récompenser notre faute Cette plaisante colonie sera nous Excellent On récupère une bonne ferme ici On se met plutôt pas mal Au niveau de l'intrigue impériale Où est-ce qu'on en est On est à 95 Ça va On va réduire la faveur impériale Du duché de Yann Voilà Tout va bien Donc là on va pousser dans la province de Kangoo Au repos Au repos En avance A Liu Bao Il l'a récupéré Dommage Ça ça m'embête J'essaie de discuter avec lui Pour récupérer la province Mais ça me paraît compliqué Quel plaisir de vous voir Attends quoi Il ne veut pas me la donner Ah merde Ça c'est embêtant Là mon but Ça va être de récupérer vite La commanderie là Comme ça on se fera vite Un petit terrain d'accès Vers leur terre Là on est plutôt pas mal Là aussi On est niveau 4 Là j'essaie de stabiliser l'économie Mais c'est pas évident J'essaie de négocier avec Dong Xing Li Donc la fille de Dong Zhuo Elle est dure à récupérer à mon avis Alors à moins que j'échange des auxiliaires Que j'ai pas besoin Bon évidemment la qualité des auxiliaires Va influer Admettons que je t'offre un échange de nourriture De Ouais ça suffira même pas Je suis sûr Si je te donne 5000 en plus Ouais non c'est trop cher C'est trop cher Donc là on est bloqué Là il faut qu'on pousse Là on a pas le choix On doit pousser contre Le duché de Wu Il faut pas qu'on traîne quoi Sinon je vais devoir romper le traité avec Liu Beiao Mais ça m'embête un peu Oui bah toi aussi tu m'as insulté Bah tu vas le regretter ma grande T'es en train de te faire pourrir par Tsao Tsao J'aimerais pas être à ta place tu vois Ah il y a une revue de Turban Jaune qui tente d'assiéger Bon pourquoi pas Oh Machao il a une de ses portées de mouvement de malade Je vais en profiter tout de suite Rassemblez vos forces Il n'y a personne ici Avec Liu Bei il serait intéressé Mais il coûte cher Et je vais lever tout de suite mon armée Du côté de Wu Lingqian Levons tout de suite le vénérable Pangdei Et Diaoshan déjà Bon là c'est un petit peu de bazar On va faire ça tout de suite Là ça fait déjà 4 unités de lancer lourd Je vais prendre des guerriers Hadji Ça peut toujours servir Voilà On a levé Pangdei Est-ce qu'on peut avoir de meilleures armes pour lui ? Je vais mettre c'est dit tout de suite Je pensais parce que la ville ne touchait pas la ville que tu crois D'accord On va essayer Ça coûte rien Si on récupère cette commanderie complète On va se mettre bien Là on s'étend Mais on s'étend pas mal Donc là notre garnison va se refaire Par contre si on a une guerre contre Contre là dans le nord Ça va être compliqué à tenir Il y a tellement d'argent à aller se faire aussi Ils ont mis de ces villes fortifiées L'alliance de la cassa c'est qui ça ? Mais putain il fait chier Mengu Il va plus me foutre dans la merde qu'autre chose lui Mais en plus il y a Kongong2 dans Aïe 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 Réfléchissez à notre offre C'est votre décision Bon là la bonne nouvelle c'est que les coups de redéploiement Nous coûtaient moins cher Les salaires de personnel nous coûtent moins cher aussi Mais il faut continuer d'améliorer notre économie Ah ma daille est libérée C'est bon à savoir ça Ça voudrait dire peut-être que plus tard Pour faire une petite incursion dans le Wudu Et récupérer de la soie Enfin c'est pas encore fait bien sûr Donc là on va avancer récupérer ici Ah Yubayao il voulait la ville Le petit vicieux Allez Plus que 9 plus que 10 pour aller chercher Je vais tout de suite améliorer ça au niveau que je veux Alors Yubayao Son territoire honnêtement il ressemble à rien Ouais t'avais raison Wudu bien vu 29 Bon déjà ça nous aide un peu 50 debout Je vais monter à 100 debout pour voir Et je vais lui effectuer des paiements réguliers de combien 500 Merde Je sais que c'est un gros investissement vous me direz Mais ça me permet de consolider ma position Il n'y a pas de généros intéressant encore Mais bon on y croit Et ça peut-être nous doit des routes commerciales dans le sud Justement c'est ça que j'aimerais Oh lui il contrôle une ressource d'épices Oh putain Alors je vois s'il n'y a pas des accords Combien ceux qui se sont débloqués justement Mais avec la prise de la ville Je pense que ça va monter ça Ah ouais le Wudu il serait tellement bon à prendre Bon ça n'a rien reparti Alors eux ils reviennent Ils font des allées et venu Ça ça nous laisse tranquille pour l'instant Elle veut être notre vassal Bah c'est mort A mon avis Zeng Cheng elle est en train de la pourrir au nord Et c'est pour ça qu'elle ne tient pas Donc lui Biao il va repartir ici Dans la province de Shang-Cha Dans la province de Té justement Oh Eric s'est déclaré empereur Ok Ah putain Gonsunzan il a pris le truc d'empereur à Bohai Et Bohai c'est là Oh c'est tout au nord Donc le premier empereur que je pensais Ça sera lui A mon avis le prochain ça va jouer entre Lu Bey Et Damwood Je vois que ça Donc là on va être bon Donc là ça va être une province Full Full bouffe Full Comment ça s'appelle Full paysannerie On va être pas mal Déjà on va se placer ici à Kanguo Ouais là on est pas mal Notre territoire il est bizarre certes Mais Tiens je me demande si je peux pas l'annexer Menguo Bienvenue camarade Vous vous opposez à mes ambitions Vous devez mourir Bienvenue camarade Donc ça va être toujours notre vassal J'ai oublié de lui demander de venir en guerre l'autre Ouais commerce avec le port effectivement Lu J'espère qu'il va pas me trahir tout de suite Menguo Enfin je redéploie une armée ici Là j'aurai pas le choix Allez il manque 4 points Donc Soit on construit là On prend comme la ville Soit on construit celle là Et on a les 4 points Coquillerie c'est au prochain tour Le royaume de Yann est formé Ok Ils sont en train de revenir sur Tsao Tsao les pauvres N'ayez pas peur de nous Très bien Adieu Il y a encore pas mal de factions en vie Allez il est beau Trincon a cette victoire bien méritée Cela nous appartient Ça y est on est devenu duc Ça c'est excellent Alors qu'est-ce qu'on a qui nous manquera Alors on a 6 points à mettre Il nous reste encore un point attribué Un administrateur supplémentaire sera pas de refus Une opportunité se présente rarement Et se manque facilement L'empereur est vulnérable Les seigneurs de guerre se dressent pour le défendre Là où d'autres ne peuvent résister à l'attrait du pouvoir Ils revendiquent leurs droits par l'acier et le sang Et dans ce chaos grandissant Il n'y a qu'une seule vérité absolue La guerre scellera le destin de la Chine Et bah voilà 308 points Nous sommes prêts Nous allons devoir devenir roi maintenant Puis empereur Allez on met 2000 balles supplémentaires Oui 25 tours pour devenir empereur bien sûr Oh on peut progresser là regardez La province de Nanaï Alors lui mon fils on va le foutre où Hop Et ma fille on va la mettre Je vais la mettre là à bas J'ai un premier ministre Tiens phase 1 on va la récompenser Ah non Euh non non on va éviter moins 4 d'ordre public Elle Ah elle a de bon trait Allez Trois de satisfaction c'est les premières ministres Et deux d'ordre public en plus Allez let's go C'est ma femme qui va être contente Voilà on récupère un peu d'ordre public ici Là on va en monter un petit peu aussi Avec l'oubaine pour être empereur Il faut monter jusqu'à 600 points Le but de 500 Des autres factions Je trouve que c'est un peu déséquilibré par contre Ah Alors le conseil On va faire le sabotage Alors c'est où Hop On va faire ça pour la main pour elle Ici On va faire des raids de Barbara Shamba Ici Liu Yan Ça on va le prendre aussi Et Machao On va éviter ça et ça Oui value On a une nouvelle réforme à faire Revenue du commerce Plus 30% Là c'est très calme Industrie Juste pour voir L'entretien des bâtiments Ça nous coûte 730 Ça va encore Mais Je pense que je vais partir sur de l'industrie un petit peu On a pas mal de trucs déjà Industrie Industrie 10% de plus je reprends Voilà Et là on va voir ce que va faire l'armée Cette armée du Chilbou Et je pense que la prochaine commanderie qu'on va tomber C'est celle de Nanai Et c'est ça où ils s'entendent comment avec nous Ils s'entendent bien avec nous Bienvenue camarade Reconstitution et moins 10% d'entretien des régiments fait ça Je vais le faire après nous bouger Justement J'ai besoin d'argent là Pour mes futures campagnes Je sais que je vais devoir descendre dans le militaire Il va me falloir de ces trucs là De toute façon là déjà Ce que je suis content C'est qu'on a les cataphractes Maintenant Qu'est-ce que j'avais vu ? J'avais vu un truc où on avait des cataphractes Attends faut que je retrouve Je vais voir si avec Math Shao je peux le faire ou pas Non je ne peux pas encore les avoir On fera ça On va le faire quoi qu'il arrive Alors Pangdo on va le laisser ici Donc là on a plusieurs armées On est plutôt pas mal Il y a juste une dernière tech Que je ferai avant Loubout C7 Pour le redéploiement à moins 20% C'est vraiment très intéressant ça Alors où est-ce qu'ils vont ? Nous ne saurions plus une menace Si vous y tenez Alors Notre héritier est devenu rang 2 On va lui mettre ça 5 points pour la commande gérée Je le prends Au terme d'armure Ouais bref Plus d'expertise Voilà Il y a personne d'autre Non Alors Dia Ocean a 43 ans Mon Lulien n'est toujours pas mort Alors s'il n'utilise qu'elle va de la campagne Je me dis chapeau J'ai tout de suite Me planqué dans la cité Laissez le désir Modeler vos passions J'ai juste reconvertir ce bâtiment Comme ça Hop Et je vais attendre un petit peu Avant de partir Comme ça Je vais pas attaquer le goût ici J'ai pas envie de me faire surprendre Oh l'armée des rebelles des turban jeunes Elle a bougé Elle va prendre un zong je pense Si c'est le cas Je vais tenter un truc C'est que si en zong tong Je vais bouger l'armée de Ma Yun Lu Fat Zeng Et Yuan Shu Pour récupérer la ville Moi je vais réfléchir le goût Attends j'essaie de réfléchir un petit peu Ça devient un peu plus étriqué Ah elle vient Il se pointe vers moi Il revient vers moi Alors on voit dans cette campagne On s'est juste focalisé sur des nanman au sud Quelques... Chez de vous C'est tout pour le moment Nous n'entreprendrons rien contre vous Non Cette fille s'est née de Sachet Il me fout dans la merde lui Je refus Putain putain j'ai pas le choix Tant pis il va y avoir une guerre contre Lulbiyao Bon ça m'a Putain il va me foutre dans la merde Bah le goût je... Attends Il faut que je reprepare une armée au sud Effectivement J'ai pas le choix Désolé Mengo C'est rien de personnel Et là tu m'en aises vraiment pas le choix Bon déjà là c'est bon Elle on l'embarque C'est la fine défi De Liu Yian Euh Liu Yeng Pardon j'y ai arrivé Enfin un commandant de cave Et que je n'ai pas encore Je peux pas l'annexer moi J'ai essayé Je peux pas On va tenter de l'éliminer On va tenter de l'éliminer Mon esprit renaît Attention Matt Schauer en 7 Est-ce que je peux avoir des cataphractes Donne des récoltes prospères Et le peuple se réjouit Et il y a Liu Biao au nord Ouais Un brusquette Prête Évitons tout conflit inutile Et on s'est passé Ouais D'accord il se replie ça c'est une bonne chose elle continue de grimper en puissance ça c'est excellent j'ai resté ici par là ça se passe plutôt bien il ne manquerait plus qu'un général de cavalerie on fera avec alors lui je vais mettre commandant tout de suite je vais améliorer un peu son équipement parce qu'il en a besoin pourquoi tu fais un peu pitié avec ces trucs voilà on va déjà faire ça pour commencer j'ai remplacé cette cavalerie légère par la calerie moyenne il faut bien faire sinon on n'a pas le choix voilà je vais me reconstituer un peu là je dois en finir avec mengu ça me fait chier mais il me faut qu'il m'a bien foutu dans la merde ce con là j'ai achevé cette armée aux armes trinquant a cette victoire bien méritée le devoir attend alors j'ai soit un truc le bêche et lui sont en guerre ou pas le bel est juste en guerre avec eux ok nous on est le duché de comment on est du c2 le duché c'est marrant ça il t'a une bout tout goût ouais voilà maintenant on va en finir avec les han aussi tant qu'à faire on va consolider nos positions je vais l'exécuter ça ça va être très important le ciel a récompensé notre faute cette plaisante colonie sera nôtre ouais je vais faire ça le goût attend je termine juste un truc ling ling il y a combien de territoires il nous resterait encore à prendre là je vais le libérer tout de suite ta raison on va être tranquille avec ça c'est le dernier nan man bienvenue camarade je vais lui réclamer de l'argent je sais pas ce que j'ai un sac dites moi qu'il a des auxiliaux intéressant il n'a rien cela me convient alors avec le royaume du huyan je peux faire la paix bah je vais le faire tout de suite j'espérais un accord satisfaisant le duché de vous non le duché de vous je vais le garder en guerre lui donc là ça fait qu'il nous reste qui un accord commercial pour le moment on va éviter je suis respecté je suis respecté à Liu Biao ouais ça peut après il est sur deux endroits il en guerre avec qui ? il en guerre avec Kongzou, Liu Jun et Dong Shuli non là il ne voudra pas alors Liu Jin a repris un niveau je vais lui mettre redoute impénétrable pas noté tiens tu vois tu vois du bout pourquoi je voulais pas faire la paix bizarrement alors je vais faire un trèbe et je vais jouer archimonté avec avec Diaoshan ici ben là l'armée de Kongzou elle est pas loin justement ça c'est un avantage je vais voir si avec mes points je peux pas faire autre chose donc là comme ça je pourrais récupérer en fait là ce que j'aimerais faire le bout la prochaine fois donc ce sera dimanche je récupère Ling Ling je tape Liu Biao j'essaie de le tenir au maximum je récupère juste la province de Shang-Cha si je peux avec Liu Bei je négocie les deux villes qu'il me faut à quoi que cette ville là ne m'emmerderait au pire je le récupère et comme ça je continue de taper du Shedou je pense que ça peut être un plan puis bon on a quand même pas mal de territoire donc on est plutôt pas mal on a combien de commanderie tiens j'ai été un Eden Handman sorti 2022 c'est ça ouais ça pourrait le faire hop j'ai rajouté des affectations j'en ai oublié ah bah je peux même pas en faire tout va bien je ne peux pas faire d'affectations donc je vais juste récupérer Ling Ling on va s'arrêter là la dernière ville comme ça on se mettra en bonne position ou alors je ne ferai pas la paix temporairement avec elle en vrai pourquoi pas faire la paix temporairement avec elle comme ça je récupère juste les provinces qu'il me faut et je me mets bien quoi ça se réfléchit parce que là on a la puissance égale avec elle non car elle est mal bon bah si j'arrive juste à repousser l'UBA ou des deux cités derrière négocier avec l'UBA et ensuite continuer la guerre contre le roux on pourrait se mettre bien mais c'est sûr qu'elle va pas nous lâcher au moins de sa ou de sa ou il l'occupe ça c'est une très bonne chose alors où est-ce qu'elle va elle elle va attaquer elle va se mettre près de bowling ouais je m'y attendais ouais c'est vrai là dessus le bout là où effectivement comment il y en a une qui se prend une rouste non non mais pas assez forte ouh j'ai perdu beaucoup de sous d'un coup comment ça se fait ça ça doit être l'armée complémentaire c'est ça bah en attendant tu sais quoi ma yunu ? je vais la rappeler totalement c'était le bonus de truc qu'on a eu c'est pour ça on récupère un peu comme ça alors je récupère Yuan Shu ou attends à mon avis l'UBAO il va attaquer à Wuling est-ce que Matin il va aller chercher la province il peut aller la chercher il va aller la chercher tout de suite ouais mais le tribut il fait pas 500 il fait pas 2000 non plus au moment tu sais l'ordre est rétabli on récupère un lui on va l'exécuter ils ne nous coûteront plus rien ça y est l'Empire des Hanes c'est terminé c'est un souvenir du passé donc Machao lui va l'occuper si je rappelle lui il va le mettre combien de temps il va mettre 3 tours ça va être trop long après l'entretien des bâtiments il me coûte je sais plus combien quoi qu'il arrive on va s'arrêter là donc la suite des aventures du duché de Shun avec Liu Yan et son papa Liu Zheng c'est dimanche donc je vous remercie à tous d'être passé Moaman, Lobu et les autres pour ceux qui seraient les vieux hors de l'ombre demain je vous retrouve pour la suite des aventures sur Evil Genius 2 avec Ivan Lerouche nom de code CJNIN camarade CJNIN voilà allez on se dit une bonne soirée les amis à la prochaine prenez soin de vous ciao ciao